Alain Laforêt, c'est la grève évidemment. Alain qui retient l'attention aujourd'hui. Il y aura point de presse plus tard aujourd'hui des trois ministres concernés. C'est la bataille de la communication qui s'amorce aujourd'hui. À 13h40 cet après-midi, Sonia Lobel, présidente du Conseil du Trésor, Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, Christian Dubé, ministre de la Santé. C'est les trois ministères qui sont les plus affectés par le débrayage du Front commun, 420 000 travailleurs. Donc, ils voudront exposer leur point de vue, dire qu'ils ont atteint la capacité de payer des contribuables québécois. Il faut dire qu'il y a déjà une campagne de publicité qui a été lancée lundi pour expliquer l'offre du gouvernement. On va la regarder, cette offre-là. Vous l'avez expliqué aux gens ce matin, mais repassons rapidement là-dessus. Ce qu'offre le gouvernement sur cinq ans, c'est 10 %, 3 % pour certains secteurs. Entre autres, on peut penser au secteur de la santé, les infirmières, les quarts défavorables de soir, de fin de semaine. 1 000 $ forfaitaires la première année, donc c'est pour tout le monde, tous les employés. Et 1 % d'augmentation pour ceux qui sont en début de carrière ou les employés de l'État qui gagnent moins de 52 000. À ça, ce que demandent les syndicats, eux, c'est sur trois ans. Le Front commun demande 21 % d'augmentation. La FIC demande 24,9 % d'augmentation. La FAE demande 15,9 % d'augmentation. Et les autres syndicats, parce qu'on parle d'un Front commun, mais dans le fond, ce n'est pas tout à fait un Front commun. Parce qu'il y a d'autres syndicats qui sont en grève à partir d'aujourd'hui et plus tard cette semaine. On peut penser, entre autres, à la FIC, qui va débrayer à partir de demain. À la FAE, à partir de jeudi, c'est 66 000. Et eux, ils partent en grève générale illimitée. Et hier, Marc Ranger, alors qu'aujourd'hui, il faut noter que c'est le début du travail du conciliateur, du médiateur qui a été nommé, entre autres, par le gouvernement, c'est Mathieu Lebrun. Lui, il ne va pas toucher au salarial, mais il va essayer de tenter de rapprocher les partis. Et ça, si jamais on réussit à s'entendre avec la Fédération autonome de l'enseignement, ça va affaiblir le Front commun. C'est ce que Marc Ranger a expliqué à notre collègue Paul Larocque hier soir au bilan. Écoutez. J'étais toujours porte-parole, je ne serais pas content, de l'annonce d'une grève générale illimitée par un syndicat, comme le syndicat d'enseignants, un syndicat indépendant, parce que ça vient tout bousculer. À partir du moment où tu annonces une grève générale illimitée, on l'entend dans les commentaires, là, normalement, il n'y a pas de fin, tu commences, puis là, ça prend un règlement avant pour pouvoir lever ta grève. Et ça vient bousculer, à mon avis, la stratégie du Front commun. Ils sont déjoués, là. Les autres syndicats sont déjoués par ça? Ils sont déjoués, mais en même temps, il faut composer avec ça. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va demander la clause remorque. Si jamais le gouvernement s'entend avec la Fédération autonome de l'enseignement, les autres vont être obligés de dire qu'on veut avoir ce que la FAA a obtenu. Il ne faut pas oublier aussi que le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec va entrer en grève également. Puis là, on parle de syndiqués qui touchent plusieurs collèges à travers le Québec, ou aussi d'Ebril 23-24. Donc, il y a un mouvement, là. Puis le syndicat de la fonction publique, on parle des fonctionnaires, là. Quand vous allez à la SAAC, tout ça, eux aussi, ils s'en viennent avec des mandats de grève. C'est jamais vu depuis 1983, ce qu'on vit actuellement au Québec. Bien oui, c'est assez intense. Effectivement, Alain, par ailleurs, il y a le ministre des Finances qui va commenter aujourd'hui l'entente avec les Kings. Bien, lui, il est obligé de s'expliquer parce que depuis la semaine passée, il n'y a pas beaucoup de ministres qui veulent expliquer pourquoi le gouvernement du Québec a décidé en vertu d'une enveloppe sur les événements et les organismes destinés à aider les gens de la capitale nationale. Pourquoi il a décidé, lui, de prendre 5 à 7 millions si jamais l'événement ne fait pas ses frais dans un contexte de négociation. Il y a des ministres, là, entre autres, et des députés qui ont avoué au cours des derniers jours que c'était pas une bonne idée, là, que le moment est mal choisi, que ça paraît mal. C'est sûr, 5 à 7 millions, quand on pense qu'un pour cent d'augmentation, c'est 600 millions de dollars, ça change pas grand-chose dans les négociations. Mais 5 à 7 millions, ça peut aider beaucoup d'organismes communautaires. Et ça, bien, le ministre va être obligé de se défendre parce qu'hier, Geneviève Guilbault n'a pas voulu répondre. M. Julien n'est pas très disponible pour répondre. Donc, Éric Girard, à 10 heures, lui, va donner les explications. Pourquoi il a choisi d'aller aider les Kings dans un événement, une semaine, match hors concours, là, on parle pas du Grand Prix, de la Formule 1 ou de la Coupe du Président au Golfe ou d'un événement de renommée internationale au niveau du cyclisme. Ça suscite de la grogne, ça passe pas, surtout, je le répète, qu'on est en négociation actuellement. Et au cours des prochaines secondes, il y a Christian Dubé qui va venir expliquer son plan de match, lui, pour faire adopter son fameux projet de loi mammouth, là, projet de loi sur la santé. Pas certain qu'il va répondre aux questions concernant les négociations. Là, ça, c'est prévu à 13h40 cet après-midi. On va avoir une bonne journée, je crois. Oui, effectivement, une journée occupée. Merci, Alain.